Depuis plusieurs semaines maintenant le débat fait rage. Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron prenait la parole face aux Français concernant la crise sanitaire du Covid-19. Alors que la situation semblait s'améliorer notamment grâce à la campagne de vaccination massive. L'arrivée du variant Delta a tout remis en cause. Pour contrer cela, le gouvernement a fait le choix de la fermeté. Le président de la République a donc décidé d'étendre le pass sanitaire. Ce dernier est donc obligatoire dans les cinémas, les musées, les transports et bientôt dans les centres commerciaux et dans les restaurants. Un choix qui visiblement ne fait pas du tout l'unanimité, d'aucuns n'hésitent pas à pointeur des mesures liberticides. Et pour montrer leur colère, les anti-vaccins défilent dans la rue depuis plusieurs semaines maintenant afin que le gouvernement revienne sur sa position et décide de supprimer la mise en place du pass sanitaire. Ce samedi 31 juillet, de nombreux Français sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Mais certaines réactions n'ont visiblement pas fait l'unanimité. Le compte Twitter Midi Libre Montpellier a posté une vidéo de plusieurs manifestants dans les rues de Montpellier. Ces derniers s'en prennent à un pharmacien présent dans une tente pour réaliser des tests PCR et antigéniques. On les entend sur la vidéo scandé des propos tels que « assassin » ou encore « collabos ». Des mots forts qui n'ont pas plu à Christophe de Chavanne. L'animateur emblématique de TF1 a reposté la vidéo qui l'a accompagnée de la légende suivante. Ma mère m'a raconté ce qu'était la collaboration pendant la guerre. Mon oncle, son frère, résistant, fut le dernier tué à Marseille, une jolie impasse porte son nom. Il avait 23 piges. J'avoue qu'entendre et voir les images ici me laissent, pends-toi, au mieux. Une position partagée par les internautes qui ont été nombreux à commenter sous sa publication, quand la science trouvera le vaccin contre la connerie. Le monde changera, mais ce n'est qu'utopie, l'histoire n'a donc pas été assez forte. Convaincante, comment oser comparer ces deux situations ? D'abord il y a l'irrespect. Ensuite l'oubli, le désintérêt, le manque d'information, d'éducation. Une séquence révoltante pour beaucoup d'internautes.